Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Cette dictée reprend des concepts abordés lors de la classe de CM. Elle s'adresse donc naturellement à un public d'enfants à partir de 9 ans ainsi qu'à des non-francophones qui seraient en cours d'apprentissage de notre langue. Les notions évaluées dans cette dictée sont l'emploi du mode infinitif ainsi que la distinction entre ni, la conjonction de coordination et ni qui est formée par la contraction de la particule négative 9 avec le pronom adverbial y. Commençons par une première lecture de l'intégralité du texte afin de vous familiariser avec son sens. Le grand magasin est en effervescence. Il n'est pas possible de s'y entendre ni de s'y retrouver. Les gens se pressent pour trouver les derniers articles et se bousculent pour régler leurs achats. Paul est tout étourdi par cette agitation et il essaie de s'orienter dans cette cohue, mais il n'y parvient pas. Il n'a ni la force ni la volonté de lutter contre cette marée humaine. Alors reprenons la dictée proprement dite à un rythme un peu plus lent. Le grand magasin est en effervescence, virgule Il n'est pas possible Il n'est pas possible Il n'est pas possible de s'y entendre ni de s'y retrouver. De s'y entendre ni de s'y retrouver. Point Les gens se pressent Les gens se pressent pour trouver Les gens se pressent pour trouver les derniers articles Les derniers articles Et se bousculent Les gens se pressent pour trouver les derniers articles Et se bousculent pour régler leurs achats Et se bousculent Et se bousculent pour régler leurs achats Point à la ligne Paul est tout étourdi Paul est tout étourdi Paul est tout étourdi par cette agitation Paul est tout étourdi par cette agitation et il essaie et il essaie de s'orienter dans cette cohue de s'orienter dans cette cohue Paul est tout étourdi par cette agitation et il essaie de s'orienter dans cette cohue Virgule Mais il n'y parvient pas Mais il n'y parvient pas Mais il n'y parvient pas Deux points Il n'a ni la force 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 ni la volonté ni la volonté de lutter de lutter contre cette marée humaine Il n'a ni la force, ni la volonté de lutter contre cette marée humaine. Point final. Je relis, je vous invite à faire de même et à vous corriger. Le grand magasin est en effervescence, virgule. Il n'est pas possible de s'y entendre ni de s'y retrouver, point. Les gens se pressent pour trouver les derniers articles et se bousculent pour régler leurs achats, point, à la ligne. Paul est tout étourdi par cette agitation et il essaie de s'orienter dans cette cohue, virgule, mais il n'y parvient pas, point. Il n'a ni la force, ni la volonté de lutter contre cette marée humaine, point final. Donc on peut passer à la correction. Si vous n'êtes pas prêts, je vous invite à faire pause tout de suite. Sinon voici le texte intégral correct. Donc on a le grand magasin, bon le grand, pas de difficulté, au début des phrases toujours une majuscule. Magasin prend un S, E-E-S-T, c'est le verbe être. En effervescence, notez bien l'orthographe d'effervescence, il n'est pas possible de s'y entendre ni de s'y retrouver. Donc là, on a un premier ni, qui est bien une conjonction de coordination exprimant la négation, puisqu'on voit qu'il remplace un pas. Si on n'avait pas cette première proposition, ce serait, il n'est pas possible de s'y retrouver. Donc, on coordonne ces deux propositions en exprimant la négation avec un ni. On ne pourrait pas mettre un et, il n'est pas possible de s'y entendre et de s'y retrouver. C'est le ni qui est remplacé donné que la phrase est négative. Et pour le si, c'est le même principe. Ce n'est pas un si, c'est S-I, mais c'est bien un s' avec le pronom adverbial I. Et là, bien sûr, après ce type de construction, on a un infinitif. Donc là, c'est assez simple de savoir que retrouver ER, puisqu'il y a ici un verbe du troisième jour dont on voit qu'il est à l'infinitif. Ce n'est pas entendu, c'est entendre. Donc là, c'est bien retrouver ER. Point. Les gens se pressent. Donc, les gens au pluriel pressent ENT. Pour trouver infinitif, ER, les derniers articles, avec la liaison, c'est assez simple de ne pas oublier le S à dernier, évidemment, article. Et se bouscule. Donc là, ENT, on rappelle que le sujet, c'est les gens. Et la conjonction de coordination E qui relie les deux verbes dont les gens et le sujet. Donc, presse et se bouscule. Donc, ENT. Pour régler, une fois encore, l'infinitif, on peut remplacer par un verbe du troisième groupe pour le déterminer. Leurs achats, là encore, la liaison aide beaucoup. Donc, c'est ça qu'ils font un S là. Et à achat, évidemment. Paul, donc si vous avez fait une erreur sur l'autographe de Paul, la convention veut qu'on vous en tienne par ailleurs. N'oubliez pas la majuscule, cependant. L'obligatoire pour tout prénom. Et EST, tout étourdi. I, par cette agitation. Et il essaie... Là, je ne vois pas vraiment de difficulté. Ah, si, 7 peut-être, c'est bien le démonstratif, et pas le nombre. Donc, il est au singulier, et il essaye de s'orienter, ER, encore, dans cette cohue, noter toujours le 7, et cohue, noter son orthographe. Mais, il n'y parvient pas. Donc là, on a un I, qui lui, n'est pas la conjonction de coordination ENI. Mais, il est formé par la contraction de la particule NE, qui marque la négation, suivi du pronom adverbial I, Y. Donc, pour le déterminer, on peut tenter de remplacer par un autre pronom adverbial, qui a une forme différente, par exemple cela. Mais, il ne parvient pas à cela. Là, on voit que le sens reste le même. Ce n'est pas beau, mais le sens reste bon. Et, pour ce NID, on pourrait remplacer par PAS. Il n'est pas possible de s'y retrouver. Mais là, si on met PAS ou PAS DE, ça ne fait pas de sens. Mais IL, PAS DE, parvient, non, ça ne veut pas. On va le voir juste après. Il n'a ni la force, ni la volonté. Donc, il n'a pas la force, il n'a pas de volonté. Donc là, si on remplace par PAS DE, on voit que le sens reste bon. Si on remplace par NE, cela, il n'a la force de cela. Non, ça ne fait pas de sens. A noter, il n'y a pas de virgule entre les propositions qui sont jointes par NE. C'est une conjonction de coordination. Et, tant que faire se peut, on évite de mettre des virgules. C'est pareil, on ne met pas de virgule avant un E. Eh bien, on ne met pas de virgule avant un NID. Il n'a ni la force, ni la volonté. DE, LUTER, LUTER, C'est l'infinitif. Par exemple, on pourrait remplacer par un verbe du troisième groupe pour s'en convaincre. Il n'a ni la force, ni la volonté de se battre. Et non pas de se battu. Donc, infinitif, LUTER, Contre cette marée humaine. Donc, là, pareil, le sens veut qu'on comprenne que c'est le démonstratif 7 et non pas le nombre 7. Donc, on garde un singulier. Marée et E, c'est l'orthographe, et humaine, point final. Voilà, cette première dictée de niveau CM1 est à présent terminée. N'hésitez pas à vous évaluer sur d'autres points du programme de CM1, ou à d'autres niveaux. Il y a de nombreuses autres dictées qui sont disponibles sur le site de netprof.fr, et notamment les dictées que j'ai téléchargées, et qui sont classées par niveau et par difficulté. Donc, je vous invite à les retrouver en cliquant sur mon prénom, sur le lien qui est sous la vidéo, que vous allez terminer de voir dans quelques instants. Et je vous dis donc à bientôt sur netprof.fr.